L'ADN des cellules est sensible aux agressions externes. Il peut être endommagé par des agressions chimiques, comme celle du tabac, de l'alcool, de l'amiante par exemple. L'ADN est sensible également aux rayonnements, d'origine nucléaire ou solaire. Il peut être endommagé aussi par certains virus, bactéries ou parasites. Et des facteurs hormonaux peuvent également être en cause. Des facteurs internes peuvent s'ajouter quand des variations génétiques ont été transmises par voie héréditaire. On parle alors de susceptibilité génétique au cancer. Enfin, le vieillissement joue aussi un rôle important. L'ensemble de ces éléments provoquent des mutations dans l'ADN. Normalement, les cellules sont capables de les réparer. Mais sous l'effet répété des attaques et avec le vieillissement, il arrive que les systèmes de réparation soient débordés. Les mutations s'accumulent et peuvent alors donner naissance à un cancer.